Donc c'est reparti, on va continuer la robe Florence de Mounassou, la box d'avril 2022. Donc c'est reparti, on va passer à l'empiècement devant. Donc il faut qu'on prenne la pièce numéro 2. Alors envers face à vous, marquez un pli au fer de 8 mm sur le haut de l'empiècement devant, puis repliez le tissu sur lui-même et marquez un nouveau pli au fer. Donc là j'essaie de bien aligner le bord de mon tissu avec ma règle. Donc on va faire un premier pli là. En fait normalement ça doit tomber à peu près sur le milieu par rapport au biais qu'on a ici au niveau de la pièce. Donc là je plie sur la ligne que je viens de mettre à 8 mm du bord. On va mettre des épingles. Je pense que je vais repasser et refaire le deuxième pli et repasser à nouveau. Donc la pièce ici elle est en biais. Donc en fait on va plier au niveau de l'angle ici. Voilà, je repasse à nouveau. On va coudre ici à 6 ou 7 mm du bord là, pour pouvoir être à peu près au bord ici, à l'intérieur du pli qui est là. Donc là comme c'est de la viscose, je vais étirer un petit peu mes fils derrière pour pas que le tissu soit aspiré à l'intérieur de la machine. On n'oublie pas d'enlever l'épingle parce que je l'avais mise à l'envers. Donc là on a fait la couture du devant là. Ensuite, repasser puis mettre cette en pièce de côté, nous l'utiliserons à l'étape 6. Bon, donc on le met de côté. Ensuite, on s'occupe de la parementure. Alors la parementure, c'est les pièces 5 et 6. Et on va les coudre ensemble. Donc il faut que les parementures soient mises comme ça sur le devant et pas à l'inverse. Si ça se croise comme ça, c'est pas bon. Il faut que ça ne se croise pas autant. Voilà. Il faut que ça reste comme ça. Donc le petit cran qu'on a, c'est pour le col ici. Donc j'épingle. Et on va faire une couture ici et là à 1 cm du bord. Ensuite, on surfilera les surplus de couture qu'on repassera vers l'avant et on surfilera tout le bord extérieur. 1 cm du bord. Pareil de l'autre côté. Voilà. Sur la surjeteuse et on va juste surfiler les deux marges de couture. On vient juste de coudre. Donc maintenant, on va surfiler tout le bord extérieur, celui-là. Puisque l'autre bord sera cousu sur le haut. Donc ça, ça ne sera pas cousu. Donc il faut le surfiler. Je vais essayer de ne pas trop couper le tissu parce qu'on n'a pas beaucoup de marge déjà. Donc je vais essayer de faire vraiment que le bord. On met bien la marge de couture de mon côté. Voilà, comme ça, là, c'est tout propre. Les finitions avec la surjeteuse, c'est quand même beaucoup plus joli. Si vous n'avez pas de surjeteuse, un point zigzag tout au bord, ça marche aussi. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment très, très beau à la surjeteuse. Ça fait vraiment très, très propre. L'étape 6, on va former le devant. Donc avec ce qu'on vient de faire, donc le petit empiècement ici, la parementure et le devant. Alors, on étale ça avec les petits picots. La petite dentelle, elle est vers l'extérieur, vers le vêtement. Ensuite, on va poser le petit triangle, le petit empiècement. On va le mettre ici, en bas, endroit contre endroit. Donc je n'ai pas recoupé mon galon, ce n'est pas très grave. Je vais épingler ici, endroit contre endroit. Donc par-dessus, on va mettre la parementure. Je vais d'abord épingler les épaules, comme ça ce sera plus simple. Donc je superpose bien au niveau des épaules. Et comme ça, après, je peux répartir tout le long du colté devant. Voilà, comme ça, je peux bouger. Là, on a un petit cran qui nous indique que l'empiècement doit arriver jusque là. Donc c'est parfait parce que ça tombe vraiment pile poil. C'est vraiment exactement à l'endroit qu'il faut. Je rajoute toutes les épingles. Donc là, il faudra bien mettre bord à bord tous les tissus. Il y a trois épaisseurs, plus le thermocollant ici. Je mets des pinces ici en plus. Et je vais épingler aussi toute l'encolure dos. Donc je superpose les épaules. Et comme ça, après, je peux épingler tout le dos. Donc on a le milieu. On superpose bien le milieu. Parce qu'on a fait des crans. Au moment de découper le tissu. Je vais rajouter une petite épingle ici. Et une autre de l'autre côté. Donc on va commencer par coudre tout ça. Donc on va coudre tout le long ici au point droit. Et on va s'arrêter ici. Le reste, on le fera après. On va le faire en deux fois. Parce qu'on a le petit empiècement ici. Sinon, ça va être plié. Ça va être un petit peu compliqué. Donc là, il faut bien essayer de respecter sa marche de couture. Parce qu'on avait tout bien mesuré la dernière fois. Quand on a coudus le galon. Sinon, le galon ne sera pas positionné exactement au bon endroit. Ce serait dommage. Donc je superpose bien les trois épaisseurs. Bien bord à bord. Et là, ça y est. Je suis sortie de l'empiècement. Donc je n'ai plus que deux épaisseurs. Mais il faut quand même bien les aligner. Et on va s'arrêter à la deuxième épaule. On va s'arrêter juste là. Jusqu'à l'épaule ici. Jusqu'à la couture. J'ai fait un petit retour ici pour fixer mon fil. Ah oui, j'ai fait une bêtise. Bon, ben on va découdre. J'ai le tissu qui est remonté un petit peu. Donc j'ai le tissu ici qui est remonté un petit peu. Et donc il s'est plié. Et là, ça me fait un pli. Donc je vais découdre cette partie-là. Je vais tout bien remettre à plat. Et on va refaire la couture avec le tissu bien à plat. Donc je découdre la partie là où ça s'est plié. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va. Et après, on va retourner dessus. Voilà. Donc là, j'ai défait le pli qu'il y avait ici. Donc je vais refaire ma couture ici. En essayant de tout mettre bien à plat. Donc là, au début, il faut vraiment que j'aille sur... Je reprends par-dessus la couture que je n'avais pas encore coupée. Pour bien fixer le fil. Voilà. Donc là, normalement, c'est réparé. Donc là, on est bon. On n'a plus le pli dans la couture. Donc on a bien mis l'empiècement ici, de ce côté-là. Et donc, cette fois-ci, il faut qu'on le mette de l'autre côté. En droit contre endroit aussi. En droit contre endroit, ça veut dire qu'on le prend et on va le mettre comme ça. Donc ça tombe bien qu'on n'ait pas encore fermé les côtés. Donc pareil, on épingle bien bord à bord. Alors, on a un cran ici aussi. Donc on épingle bien dessus. On aligne le bord. Bon, je pense que le cran, il n'est pas bien positionné. Je ne l'ai pas bien coupé. Voilà. Donc là, j'ai épinglé le reste de l'encolure. Donc on fera attention là aussi à ne pas coudre n'importe comment derrière. Et on va finir la couture ici, à 1 cm du bord, au point droit. Donc comme ça, on aura fini le décolleté devant. Couture à 1 cm du bord. Donc là, je reprends au niveau de l'épaule. Et on continue. Alors, je fais attention à bien positionner mon tissu en dessous. Et pareil, on respecte bien la marge de couture parce qu'on a placé le galon exprès à cette distance-là. Alors là, j'arrive dans l'empiècement. Donc on fait bien attention parce que là, du coup, maintenant, on a 3 épaisseurs et non plus 2. Là, c'est la partie délicate. C'est là qu'on voit après si le décolleté est joli, si on l'a bien fait. La dentelle, elle ressort bien comme il faut. Et là, ça va être le verdict. Est-ce que j'ai bien cousu ou pas ? Allez, on va d'abord cranter au niveau de l'arrondi, ici, de l'encolure, là, juste là. Attention à ne pas aller jusqu'à la couture. Enfin, il faut aller jusqu'à la couture, mais ne pas couper la couture. On fait attention à bien être que dans la marge, qu'il n'y ait pas un petit bout de tissu en dessous qui dépasse. Voyons voir ce que ça donne. On va replier la parementure vers l'intérieur. Franchement, ça rend vraiment très très bien avec la dentelle. Donc, on repasse en faisant bien ressortir la dentelle. Donc, je replie bien ma parementure sur l'envers. Alors, j'essaye de bien replier la parementure. Je pourrais peut-être même le faire dans l'autre sens. Pour bien replier la parementure sur l'envers. Bon, là, voilà. Par exemple, je n'ai pas bien cousu. Là, on voit que la dentelle, elle ressort vraiment beaucoup par rapport à ailleurs. Je n'ai pas cousu bien au milieu du truc. Et là, j'ai cousu beaucoup plus. Ce n'est pas hyper régulier. Mais là, c'est au niveau du cou, dans le dos. Donc, il y aura les cheveux. Donc, ce n'est pas très grave. Ça me dérangeait plus quand c'était pile sur les décolletés devant. Là, c'est sur la nuque. Donc, ça ira. Il y aura les cheveux devant. Donc, là, dans ce sens-là, je ferai à nouveau un autre passage de l'autre côté. Mais je vais d'abord faire celui-là. Je vais replier ça ici. Et après, on repassera aussi dans l'autre sens. Sur l'endroit. Voilà. Comme ça, là, je sais, je suis sûre que c'est bien repassé de ce côté. Mais on va repasser aussi de celui-là. Alors, mettre quelques épingles pour maintenir la pare-monture. Puis, réaliser une surpiqure sur tout le tour de l'enculure en cousant à la largeur de votre pied presseur. Allez, on va mettre quelques épingles. Comme ça, ça va tenir. Alors, je vais coudre dans ce sens-là. Donc, je vais mettre... On va partir comme ça pour les épingles. Avec la petite dentelle, ça fait vraiment très, très joli. Je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup. Par contre, c'est plus difficile à coudre. Parce que là, on voit, j'ai des décalages ici au niveau de la dentelle. Je n'ai pas cousu exactement partout pareil. Il faut regarder de près. Mais ce n'est pas aussi facile que si je n'avais pas mis la dentelle. Ah non, j'ai mes fronces qui se sont défaites là. Bon, il faudrait que je les refasse, je pense. Je pense que les fronces, on aurait pu les faire au dernier moment. Parce que là, je me suis trimballé toute la couture de tout le début. Et on n'a pas encore cousu les fronces. Allez, je fais tout le tour là. Comme ça, après, on va surpiquer à la machine. Donc là, il y a beaucoup d'épaisseur. Donc là, pareil, il y a encore l'épaisseur de l'empiècement. Bon, avant de coudre la jupe, il faudra que je refasse mes fronces ici. Parce que comme ça, c'est défait. Alors, on coud à distance du pied. C'est-à-dire, pour moi, ça fait 8 mm. Donc c'est parti, en avant. Alors là, il faut faire l'arrondi. En essayant de garder la bonne marge de couture. Du coup, on vérifie qu'entre mes deux pinces, ça fait bien 5 cm. Attention à celles qui cousent la robe aussi. Donc de la taille 34 à la taille 48, il faut 5 cm ici, entre les deux épingles. Pour les tailles 50 à 58, c'est 8 cm. Donc moi, il faut que je le fasse à 5 cm. Donc là, on voit bien que ça s'est bien détendu. J'ai quasiment 7 cm. Donc on va resserrer ça. Tout c'est défait, en fait. Mais je pense que ces fronces-là, on peut les faire maintenant, en fait, dans la couture. On n'est pas obligé de le faire à l'étape où on l'a faite, qui était très tôt, dans le vêtement. On pourrait le faire juste maintenant, ça marcherait très bien aussi. Donc on tire sur le fil, jusqu'à à peu près ici. Voilà. Je fais des 8 autour de mon épingle pour bloquer les fils. On répartit les fronces. Et après, on coudra de suite la jupe. Donc là, je pourrais encore... Je peux encore tirer. On peut encore tirer sur les fils. Et je vais coudre direct la jupe, comme ça, ça va bloquer ces fronces. Voilà. Là, ça fait bien 5 cm. Pareil de l'autre côté. Donc je bloque un côté. Et je tire les fils de l'autre. Je refais mes 8 autour de l'épingle pour bloquer. Voilà. Donc là, on est bien 5 cm. Je répartis un petit peu. Et donc, on prend la jupe devant. Et on va la mettre par-dessus. Alors, la jupe devant, c'est la pièce numéro 7. C'est la jupe qui est entière. Puisqu'en fait, pour le dos, on a deux demi-jupes. Donc, endroit contre endroit. Est-ce qu'on a le milieu ici ? Je l'épingle au milieu devant. Donc le milieu, il est sur l'empiècement. Donc là, j'allume bien bord à bord. Voilà. Donc là, j'ai mis ma jupe devant, sur le devant, endroit contre endroit. Et je vais coudre ici, à la machine à coudre au point droit. Alors, il faudra faire attention à bien enlever les épingles quand j'arriverai au niveau des fronces, sans se piquer. Allez, donc au point droit. Alors, j'ai une épingle ici, donc je vais avancer encore un peu. Alors, je vais essayer de passer en dessous. Voilà. Donc là, j'ai cousu par-dessus le fil. Donc ça devrait être bon. Là, j'ai une autre épingle ici. Donc j'avance un petit peu. On enlève la deuxième épingle. Alors, mes épingles, elles ne sont pas là. Elles sont ici, là. Donc là, j'ai tout ça que je peux coudre. Et donc mon épingle, elle est là. Alors, j'enlève la pince. J'avance un peu. J'enlève l'épingle. Et la deuxième, elle est là. Voilà, comme ça, mes fronces, elles sont fixées. Elles ne se défrontent plus. On va vérifier ça sur la table. On vérifie que tout va bien ici. Donc là, au moins, j'ai fixé mes fronces. Je vérifie qu'il n'y a pas de trou, que j'ai bien tout cousu. Voilà. Donc on a fini le décolleté de coudre l'encolure de la robe. Et on a commencé à mettre la jupe. Voilà. On a fini là. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour terminer la robe Florence. J'enlève l'ennemarie. Je vous dis à la même, exception. Et à la France. Je vous dis.